Coucou tout le monde, aujourd'hui je vais enfin découvrir Frostpunk 2. J'ai adoré le premier, c'est un de mes jeux de construction de villes et de survie préférés, donc on va voir ce que ça donne ce second volet. C'est parti, on va faire une nouvelle partie justement, un scénario, et on va faire une nouvelle partie en passant le prologue. On va choisir quoi ? Les sapeurs ou les garde-fois ? Les sapeurs, on va dire, les anciens sont partis. Aucun sacrifice n'a été nécessaire, c'est encore mieux, non ? Non, on va sacrifier les vieux, allez, quand même, il faut un minimum de sacrifice dans la vie. Et on va avec une difficulté citoyenne pour commencer, il paraît que ce second volet est très difficile, on verra. Nous avons survécu à la fin du monde. Et après ? Now what ? Donc c'est 30 ans après le premier, je crois, après les événements du premier, West Bank. Donc il y a toute une nouvelle génération, on est d'accord. Forcément ils ont, ils doivent avoir d'autres ambitions puisqu'ils sont nés dans le froid. Alors moi j'ai pas une machine super forte, donc c'est normal qu'à un moment donné vous voyez des relentissements dans le jeu. C'est sublime en termes d'ambiance. Le vieux capitaine est mort, la nouvelle Londres est fragile. Bon que c'est beau. Il reste peu de nourriture, la surpopulation menace, nos réserves en charbon sont de plus en plus basses, je crois. Les citoyens aspirent à un avenir idéal, mais cet idéal est-il le même pour tous ? Voilà, donc en fait des tensions dans la société, c'est à ça qu'on va devoir s'y confronter d'après ce que j'ai pu lire. maintenir la cohésion de la ville ou lui tenir la main sur son lit de mort. Sinon on va exécuter tous les dissidents et puis c'est tout. Non ? Chapitre 1, la fin du charbon. Ah ouais, il n'y aura plus du charbon. S'il n'y aura plus de charbon, on fera comment ? Le capitaine est mort, alors qu'il déclinait, nos divisions ont mis toute la ville à l'arrêt et maintenant nous en payons le prix. En tant que gouverneur, vous devez prendre les rênes de la Nouvelle-Londres, mais vous devrez d'abord faire vos preuves. La ville est surpeuplée et nos réserves en charbon et autres ressources sont limitées. Profitez de cette année plus chaude pour bâtir des logements, sécurisez un approvisionnement en charbon et rallumez le générateur. Bon déjà, quoi qu'il arrive, il faut commencer par rallumer en effet le générateur. Et donc ça ne marche pas exactement comme dans le premier Frostpunk. Là, il faut d'abord briser la glace avant de construire des bâtiments et des districts, donc il faut que je commence avec la zone de brise glace si ce n'est pas encore fait. Mais je vois qu'il y a déjà un petit peu de glace brisée dans le coin. Ça c'est quoi ça ? Veine de charbon superficielle, c'est plutôt bien. Donc je pense que c'est par là qu'on va venir les gars. Il y a pas mal de charbon dans le coin. Voilà. briser la glace d'un gisement de charbon superficiel pour reconstruire un district d'extraction. Donc après, il va falloir qu'on fasse les districts en effet. Augmentons la vitesse et dès que possible, on va pas m'occuper là de briser la glace. Donc il faut que je fasse un district. Il me faut un district d'extraction, donc ça serait celui là. Mais attends pour l'instant... Ah oui mais si je fais ça là, je fais deux districts en même temps là, c'est pas mal non ? Mais attends. Je vais attendre un peu qu'ils soient, qu'ils continuent à casser le truc. Peut-être que je vais pouvoir lier plusieurs districts et les améliorer comme ça. Il y a déjà des malades. Ça, 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 ça me plaît pas. Bon. Euh... District résidence... Pas résidentiel pardon. Extraction. Voilà. Il y avait plusieurs gisements. Je sais pas s'il y a quelque chose de bien par rapport à ça, s'ils sont contents quand il y a plusieurs gisements sur un seul truc. Je n'ai aucune idée. En vrai. Oula. Doucement. Il faut briser la glace. Il faut que j'active le générateur et que je construise les districts résidentiels pour pallier le manque d'abri. Oui, oui. Est-ce que je veux mettre les districts de résidentiels ? Je n'ai aucune idée. Il faudrait que ça soit dans une zone où justement, en effet... Il y a de la place. Alors, on va améliorer tout ça. La vitesse. Ça, c'est en train d'être construit. Le district d'extraction. Hop. C'est fait. Je pense qu'on peut allumer le générateur. On a peut-être attendu trop longtemps. Il y a déjà de la tension. Euh... Les districts sont plus efficaces s'ils disposent d'emplacements de bâtiments supplémentaires. On peut les développer. Ah bon ? Qu'est-ce qui se passe, là ? Ah, voilà. Le générateur se rallume. Donc, ils ont un peu plus de confiance. Donc là, comment je fais pour l'agrandir ? Je peux l'agrandir soit par là. Je vais plutôt aller de l'autre côté, moi. Voilà, on va l'étendre. Et il me faut un deuxième district. Donc là, par contre, pour voir le chauffage, pas toujours évident. Donc le filtre, c'est le filtre 4, là. Donc là, pour l'instant, ça a l'air d'aller... Je préférais de loin quand même la façon de visualiser le chauffage et la disponibilité de la chaleur dans le premier. Il suffisait de cliquer sur le générateur ou sur un truc en haut et ça te montrait en fait le tout. Mais là, tous les bâtiments sont connectés au générateur en principe. Donc ça marche pas exactement pareil. Il faut que j'utilise les brises glaces un maximum. Les brises glaces demandent aussi des gens disponibles. Donc en fait, une fois que j'aurai trop de... trop de zones d'extraction et compagnie, il y aura moins de gens disponibles pour travailler. Forcément. Voilà, je les mets côte à côte. Ils vont pas pouvoir passer en principe par là, mais bon. Il fait, il fait. On verra bien. En tout cas, quoi qu'il arrive, je le trouve toujours aussi prenant. Ça se joue pas du tout pareil. En même temps, je... Je peux comprendre que les développeurs quand ils font des suites, ils ont pas forcément envie de faire quelque chose d'exactement pareil. Sinon, c'est pas très drôle. Sinon, autant faire des DLC et pas des suites. Donc là, il y a vraiment un gameplay renouvelé avec une autre histoire aussi derrière. Et ce que j'aime bien avec Eleven Bits, c'est que généralement, c'est lié, le gameplay est lié aussi à l'histoire et il n'y a jamais de l'émotion gratuite. C'est-à-dire que tout est lié à une boucle de gameplay. Il y a des mécaniques de jeu et c'est très, très, très bien fait. Très agréable. Il met du temps quand même à construire les districts. Beau travail. Il fait partie de la dernière veine encore présente à la Nouvelle-Londres. Il en reste encore quelques-uns, mais ils ne dureront pas longtemps. Nous devons améliorer nos méthodes de charbonnage pour exploiter efficacement. Mais les différentes communautés ne s'accordent pas sur la manière de procéder. Donc c'est à nous de retenir la meilleure idée et comment on va faire ça. C'est quoi le truc de bâtiment là ? Vous pouvez construire des bâtiments dans un district s'il possède des emplacements vides. Ah, il me faut un Research Institute. Voyons voir. Les bâtiments, c'est là. Donc il me faut un institut de recherche et je peux le mettre ici. Très bien, on va faire ça. Et il me faut... Il me faut un bâtiment dans le district de charbonnage là. Mais ça, on va voir. Est-ce qu'il y a d'autres trucs que je vais peut-être en profiter pour améliorer un petit peu, mais... Attends. Ça va jusqu'où, ça ? Bref. Pour vraiment dégager le plus de zones possibles. Alors, le chauffage, pour l'instant, ça a l'air d'aller à temps. OK. Chaleur surplus. Ouais, j'ai pas de surplus, en fait. J'ai pas de surplus. Ça, c'est stressant, ça. Bientôt, j'aurai plus. Chambre du conseil. Mais ça, je sais pas où le mettre, moi. C'est là ? Il faut la construire aussi. Je pense que j'étais pas obligée de la construire tout de suite, mais bon, tant qu'à faire. Voilà, le bâtiment de recherche, c'est fait. Alors, quelles sont nos options, donc ? Les sapeurs et les néo-londoniens veulent employer des techniques de minage mécanisées, mais les étendiens préféreraient une option plus frugale. Une telle discorde aurait été impensable du temps du capitaine. c'est à vous de décider de la meilleure approche à suivre. Donc, on va prendre notre décision. Donc là, on a l'arbre des idées. Donc, soit je prends les mines de charbon. Mines de charbon. Mines dans lesquelles les résidus de... Donc, en fait, ça, c'est l'idée des étendiens, c'est ça ? Les sapeurs acceptent... Non, les étendiens sont neutres, les sapeurs acceptent cette idée. Les néo-londoniens... Attends, c'est pas très clair. Pourquoi ils me montrent les néo-londoniens là et mais là, ils me disent sapeurs ? Ah, parce que c'est pas les mêmes idées. Ok, pardon. Donc là, c'est l'idée des étendiens. Les étendiens, ils veulent des mines de charbon poussiéreux. Mines dans lesquelles les résidus de poussière, de charbon, sont aspirés, puis comprimés sous forme de briquettes afin d'exploiter le gisement à son maximum. Donc vraiment, aller à fond là-dessus sur les mines de charbon. Par contre, ça va augmenter un peu la maladie et ça demande un peu de matériaux. Ok. 20 demandent de matériaux. Personne d'autre ne partage cette idée. Il n'y a que les étendiens, en fait. Là, c'est les néo-londoniens qui sont les 45% de la ville, visiblement. mines de charbon et explosifs. Exploitation utilisant des explosifs pour creuser la terre et miner rapidement les gisements de charbon mais qui génèrent des fumées toxiques. Ça demande plus ou moins. Ça demande moins de main-d'oeuvre. Ça produit un peu plus de charbon, mais ça augmente l'insalubrité et ça demande plus de matériaux aussi. Bon. Donc voilà. Les sapeurs acceptent cette idée. Et l'idée des sapeurs, seulement 12% de la ville, c'est de faire, c'est pareil, c'est les mines de charbon explosifs, les deux. OK. Et l'isolation de logements, ça, par quoi on commence ? C'est vrai qu'on pourrait commencer par l'isolation des logements. C'est quoi ma quête ? Du coup, rechercher une idée de nouvelles mines de charbon. Donc ça, c'est ma première quête, c'est ça. Donc on va commencer par ça dans ce cas-là. Et je pense qu'on va prendre l'idée des néo-londoniens et compagnie. Ça va produire plus. En même temps. Non, ça augmente la maladie. Ça, ça augmente l'insalubrité. les deux, c'est pas bien en fait. Légèrement augmenté alors que là, c'est augmenté carrément. Ah, c'est dur de savoir. Mais je pense qu'on va prendre les étendiens en fait. Même si personne d'autre est là, je vais être une rebelle. Ils vont pas être contents mais bon. qu'on fait notre vie. Alors, ça, ça se fait. Qu'est-ce qu'on peut construire comme bâtiment ? Construction de recherche. Laisse tomber ça. District résidentiel. Là, celui-là, on peut l'augmenter ou pas ? C'est pas très clair. Qu'est-ce qu'on vient de faire là ? Attends. Affect d'autres districts près du district résidentiel. Plus 20 besoins de chaleur. Ouais, c'est les effets de zone ça, tout simplement. Et je peux lui dire de... Ouais, mais il faut des prêts fabriqués. Pourquoi pas ? Je vais quand même le faire. Allez, et donc, la première séance du conseil s'ouvre. Les sapeurs ont maintenu l'ordre au nom du capitaine et affirment défendre sa vision pour la Nouvelle Londres. Progrès, mérite et raison. Les néo-londoniens et les étendiens défendent des approches diamétralement opposées concernant notre survie, mais n'ont pas de position ferme sur la question sociale et économique. Et bien sûr, il y a ceux qui voient les sapeurs d'un mauvais oeil au vu du rôle qu'ils ont joué dans l'histoire de la Nouvelle Londres, mais il reste dans l'ombre pour l'instant. OK, donc maintenant, notre première séance du conseil, c'est de déterminer si on va maintenir notre rôle de gouverneur. Il y a intérêt à ce qu'il soit content, parce que sinon, ça ne va pas me plaire. Est-ce que je dois négocier ou faire quoi que ce soit, parce que là, il y a plus de politique en fait, dans ce second volet de Frostpunk. Donc, on a quand même 74 qui sont... qui ne savent pas trop. mais on est plus en... vous êtes tolérés, donc là, ils vont voter pour. À mon avis, il n'y a pas besoin de stresser. Ouais, ne me stresse pas là. Pouf, ça va. C'était limite quand même. Je dois promulguer, donc pour l'instant, on reste sur place. Je veux bien dire pour l'instant. est-ce que je peux encore briser de la glace. On vient de le faire. Le conseil, il se réunira dans 10 autres semaines. Alors, est-ce que l'idée est recherchée par encore 29 ? Ouais, c'est seulement 30% là. On a plusieurs malades quand même. Qu'est-ce qu'il se passe ici ? Eb Byron, 55 ans, sergent instructeur. Ça fait plaisir de te revoir mon vieux. Ah, il admire le générateur, d'accord. On n'a emmené pas large quand on t'a désactivé. T'es plus qu'une source de chaleur pour nous, tu le sais. Le générateur est respecté par les sapeurs. Ok. C'est un peu zarbre, les gars. Même si je peux comprendre le stress. Est-ce qu'il y a des gens qui n'ont pas de maison ? Ouais, il y a des gens qui n'ont pas encore de maison. Il va falloir que je leur construise des choses. Je peux construire des pôles aussi. Pôle de nourriture. Pôle de chauffage. Déjà, ça serait bien que je fasse peut-être une zone de nourriture. Est-ce qu'il y a un district de bouffe là quelque part ? On n'a que les veines de charbon. Là, la bouffe, c'est là. Ouh là ! On va faire un district alimentaire. On va briser un peu la glace aussi. Donc, il nous faut de la nourriture. Là, on est... On n'est pas vraiment un surplus là. disponible 50. La réserve, elle n'est pas remplie quand même, si ? Non. Pôle de chauffage. On peut très bien faire ça là, par exemple. Le mettre au milieu. Ouh là ! Calmez-vous. Peut-être une idée. On va voir. Allez, la brise glace. Je vais arriver jusqu'ici aussi. Petit à petit. On va quand même augmenter la vitesse là. Ah, il y a 10 malades qui ont repris le travail. District de travail. OK. Donc voilà, la mine de charbon de charbon pussieureuse vient d'être adoptée. On va du coup l'installer. Et puis, ça va bosser, quoi. Là, il faudrait que je mette des choses pour la nourriture, un pôle nourriture aussi. Une absence de règles communes peut créer des tensions parmi nos habitants, mais alors que le conseil débat sur l'avenir de la ville, tout s'inquiète du jour où le légisement de charbon seront épuisés. Nous devons explorer l'étendue pour identifier d'autres sources de combustible ou bien nos chances de survie seront nulles. Je suis d'accord. Donc, il me faut un district logistique sur un ancien relais. Alors, ça, c'est où, ça ? où est la case d'un ancien relais, c'est ça ? Peut-être par là ou par là. C'est un ancien relais, donc il faut d'abord que je... que je les aide par là. Oh, le besoin de chaleur augmente. non ! Donc, attends, il faut d'abord que je... Voilà, on va briser la glace. on va construire un pôle nourriture quand même aussi. Ah, je ne peux plus, je n'ai plus de thermotiqués. J'ai tout dépensé, là ? Ah oui, ce n'est pas bon, ça. Comment je fais pour gagner ça ? La vie est beaucoup trop dure. Il me faut plus de sou. aller, brisez-moi cette glace. Mais la question, c'est est-ce que je vais avoir assez pour faire le district logistique maintenant ? on va voir. On va voir. mettre les liés. Attends, le district d'extraction. Il faut que je commence avec un dépôt de ressources. Ok. Par exemple. Ok, je vais leur demander de bosser plus vite. et il nous manque encore des maisons quand même. Ok, donc on va pouvoir explorer l'étendue. Donc, on peut toujours accueillir des néo-londoniens. bah ouais. Bah ouais. Peut-être bien. Et ensuite, il faut qu'on lance l'expédition au niveau de menace sûre. Qu'est-ce qu'il peut y avoir ? Préfabriqué, noyau, habitant des étendues. Ouais, on va plutôt aller vers une zone il peut y avoir. Ouais, les noyaux. Il y a des trucs qui sont dangereux par contre. On va commencer par aller là. On va commencer par aller là-bas et puis on verra petit à petit. Ça avance, une veine de fer. Je ne sais pas ce qu'on va faire avec. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il me faut des pôles de nourriture, par exemple. Je ne sais pas. Je ne suis pas contre. Je vais le mettre là. Et on va construire des nouvelles maisons aussi. mais je n'ai plus de sous. Je n'ai plus de sous. Je pense qu'il va nous falloir aussi un nouvel district industriel éventuellement pour récupérer plus de matériaux. Ça, les préfabriqués aussi, j'en ai besoin. il y a beaucoup, il y a beaucoup, beaucoup de travail à faire. Beaucoup, beaucoup de travail préfabriqué. Il faut qu'on s'en occupe. Donc oui, on va faire un district. Qu'est-ce qu'il fait? Donc lui, c'est à partir de ça, là. Du coup, si je mets ça à côté de la maison, ce n'est pas bon. Ça me pose problème, ça. Bon. Donc là, ce n'est vraiment pas possible. Tant pis. Donc là, je vais le mettre quand même là. On verra comment on se débrouille. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que vous n'êtes pas contents? Le vieux de Cindy voulait lui payer une gouvernante, pas comme si elle était une duchesse. On lui a fait passer l'envie, tu peux me croire. Ah! L'absence de législation réglementant l'enfant, c'est une source de problèmes dans la ville. On va regarder dans l'arbre des idées. De toute façon, on n'a pas assez de thermotiqués pour l'ensemble pour passer des lois. Il faudrait que je voie par rapport à la société. Voilà, par exemple, pour la jeunesse, c'est tout. Il y a plein de choses qu'on devrait rechercher. Là, je n'ai plus de thermotiqués, j'ai dépensé tous mes sous. En fait, c'est très mauvais, les gens. C'est très, très mauvais, ce que j'ai fait. Mais Frostpunk, c'est ça aussi. Il faut faire plusieurs parties jusqu'à ce qu'on trouve nos marques et qu'on comprenne comment on joue et puis ensuite, ça va mieux. D'abord, il faut que je gagne un peu d'argent. Qu'en je fais pour gagner d'argent? Donc, c'est la... C'est Wacky qui me donne des sous. On va voir ça ici, les combustibles. Ça crée de la chaleur, mais les sous, les thermotiqués. C'est une ressource qui permet d'activer les bris de glace, de construire des bâtiments. Bon, voilà, donc on en a besoin. Une ville collecte toutes les semaines des thermotiqués. Chaque communauté contribuant à hauteur de son importance. Plus elle est grande, plus elle donne. Cela signifie qu'à mesure que la population grandit, les revenus en thermotiqués augmentent aussi. Vous pouvez augmenter vos revenus en thermotiqués en répondant à la demande de marchandises. Et elle est où la demande des marchandises ? Il nous manque quand même des maisons, là. Là, c'est pas possible, en tout cas. Voilà. Préfabriqué, qu'est-ce qui se passe ? Vous n'en avez pas assez, c'est ça ? Emplacement vide. Comment ça, emplacement vide ? Il extrait des préfabriqués, quand même. Ici. Ah, il y a une nouvelle proposition de loi ? C'est à moi de proposer une loi pour la société enfance. Aucune règle ne définit la responsabilité, donc ouais. École obligatoire, ça peut être bien, mais par contre, le problème, c'est que si je fais ça, je reçois moins de sous. Non, non, j'ai... Je pense que je devrais proposer ça. Tant pis. tout le monde est pour, normalement, non ? Ils sont pas bêtes, quand même. Ouais, c'est bon. La voie est promulguée. Très bien, donc tout le monde va à l'école. Maintenant, est-ce que je dois leur construire une école ou c'est bon, ils apprennent à la maison ? C'est rare. Je les laisserai pas te bourrer le crâne avec leurs conneries, gamin. Ça fait plaisir. C'est l'étendue, pour l'instant, c'est pas fini. Ouais, il faut s'habituer avec la nouvelle interface, il faut s'habituer avec plein de nouvelles choses. Le jeu n'est pas exactement pareil, mais il est toujours vraiment, vraiment super. J'adore ce type de jeu. J'aime bien qu'il y a beaucoup de choses avec les politiques de la ville et tout. Beaucoup plus que seulement de la survie, même si la survie reste très importante. Vous voyez, les maisons, c'est toujours pas ça. Il nous faut encore un district résidentiel. Je mettrais peut-être pas loin un effet du district de bouffe. Voilà. Je vais les mettre tous autour. Je ne sais pas, est-ce que je leur laisse un chemin disponible ou pas du tout ? Euh... Ah, l'exploration s'est faite. On va démantèler, hein. On peut démanteler. Ça, escorter les trains de glace. Ok, on va essayer de les escorter. On ne peut pas les inviter. nous devons trouver et revenir plus tard. Donc, pour l'instant, on ne peut pas. Mine de charbon. Conserver les prêts fabriqués pour la maintenance du sentier et revenir plus tard. On devrait pouvoir relancer la mine, en fait. Donc, pour ça, il faudrait que je construise un sentier ou un aérotram. Oh là là ! Et où est-ce que je peux le lier ? À quoi ? Pour l'instant, je ne peux pas couvrir les coups. Je n'ai pas ce qu'il faut. Mais bon, voilà, 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 des choses intéressantes. Ça, c'est sûr. Il y a pas mal de défis, hein. pas mal de mécaniques à comprendre aussi dans ce deuxième Frostpunk, comme vous pouvez le voir. Il n'y a pas une autre source de charbon ailleurs. Découverte possible, ouais. Ouais, donc ça serait cette mine-là, mais pour l'instant, je ne peux pas l'utiliser. je ne sais pas où l'amener, en fait. C'est là ? Non. Je ne comprends pas du tout. Ah oui, d'accord. c'est pas du tout ce que c'est ce machin, mais... Donc attends, il y a peut-être un moyen, un meilleur moyen de le faire. Bah, là, ça serait suffisant. 50, deux semaines, et ici, je l'amène là. 4 semaines, ça fait... C'est plus long, ça. On va faire ça d'abord. Donc ça, on va le construire et puis on verra. En tout cas, c'est clair qu'il y a des choses à faire. Criminalité faible, normalement. Ah, ils ont besoin d'une marchandise spécifique que je n'ai pas, là. Franchement, les gars, il ne faut pas tout faire. On a la vie. Ça, c'est quoi ? C'est les tutos. OK, donc oui, on n'a toujours pas assez de... Ni assez de nourriture, ni assez de... Bon, c'est quoi ? C'est ça, la nourriture. Il y en a par là-bas aussi, mais bon. Est-ce que je pourrais éventuellement construire encore un truc alimentaire ? Ah, non, c'est parce qu'il y a un sol fertile, là. Donc ça, je veux bien. je vais les laisser bosser. Je vais construire tout ça. Il me faut plus de matériaux. Les matériaux sont rares et les marchandises ne sont pas satisfaites, là. la criminalité augmente, ça, je n'aime pas. Il me faudrait des tours de garde, peut-être, ou autre chose. Quoi qu'il y a avec la jeunesse qu'on peut faire ? Idées de recherche ? Jeunesse libérée ? Hôpitaux, ça peut être une idée aussi. Et je pense qu'on va avoir besoin quand même de... Personne d'autre ne partage cette idée. Ouais, donc en fait, selon les lois, en fait, il faut que je décide. hôpital, hôpital d'enseignement. Ça, je trouve ça super intéressant, moi. Pourquoi ils ne partagent pas l'idée, ceux-là ? Parce que ça démonte beaucoup de main-d'œuvre. Thèse de recherche légèrement augmentée, soin-réen, ta-ta-ta. Il diminue la maladie, mais en train des décès, ça, c'est pas génial. Mais bon. Ouais, mais en fait, l'hôpital d'enseignement, c'est peut-être un peu plus intéressant. 200, 300, ouais, mais ça démonte plus de main-d'œuvre. Ah, c'est trop dur, la vie. Je sais pas quoi choisir. Allez, on va prendre ça, quand même. Je suis pour la science et pour l'enseignement. Ah ouais, on a de plus en plus de personnes parmi nous, c'est super, mais j'ai pas de trucs de... Voilà. J'ai pas de trucs résidentiels, là, j'ai pas d'abri. Vous n'avez... Oh, les matériaux, c'est pas satisfait du tout, ça va pas, hein. district industriel, il fait quoi, là ? Il produit des... des... préfabriqués. Je vais mettre ça là. Mais il me faut plus. Il me faut ça, là. que je récupère les... Ah, il y a des problèmes ici, qu'est-ce qui se passe ? Bah oui, je vois que la ville grandit, autre chose. On a plus de réserve, ouais, il nous faut plus de ressources, là, ça va pas du tout. J'ai trop laissé traîner, ça, et maintenant, on est mal. Donc, il me faut district d'extraction, hop. Voilà, et il va falloir que je... Ah ouais, je peux pas briser la glace, là, j'ai pas assez de thermotiqués, bah super. Je suis en train de perdre de l'argent, là, c'est pas possible. Des citoyens sont morts de froid. On va pas le faire, hein, je vous le dis, ça. Oui, bah hypothermie, oui, ça pue. Attends, mais là, je viens de relier un sentier, c'est pas assez. Il est toujours pas content, en fait. il a été construit, là. Ah, mais il faut que ça soit... Je crois qu'il fallait que je l'amène jusqu'à la maison, en fait. Ouais, j'ai pas très bien compris comment ça fonctionne, ce truc-là, mais je crois qu'en fait, je... il faut que je trouve un moyen de le relier carrément à la ville. Ce qui est logique. Construiser un sentier ou un aérotram, bah oui, mais du coup, là, tout ce que j'ai construit, ça servit à rien. Ah si, il y a un truc ici. Le libraire est un moteur secondaire de Drenod d'après les impruntes. L'appareil se dirigeait vers la B. Donc on a pris tout ce qu'il y avait à prendre. Je sais pas du tout comment passer par impossible de couvrir les coups, bah oui. Ouais, pour l'instant, je n'ai aucune idée. Faudrait que je... je vois ça un petit peu mieux. Oh ! Alors attends, qu'est-ce qu'il se passe ? Gouverneur, un groupe d'étendien a refusé de se plier aux examens médicaux de routine. Ah bon ? Ah si, il faut, hein. Ces examens sont une relique du passé quand une simple toux pouvait mettre en danger toute la ville mais ce n'est plus le cas, nous nous sommes adaptés alors cette intrusion dans notre vie privée n'a plus raison d'être. Les sapeurs avancent qu'un suivi médical régulier assure la sécurité de nos ouvriers. Bah c'est pas faux quand même. Bah oui. Euh... Non. Si, si, il faut... Tant pis s'ils sont pas contents les autres. Là, vous êtes dans un monde qui est super dangereux et il faut continuer des examens de santé, hein. Une fois par an ou je sais pas quoi. Et voilà. On vient de... de proposer l'hôpital. Il faudrait l'installer. Parce qu'ils vont tous crever de froid de toute façon. De toute façon, je vais m'arrêter ici pour la découverte de ce Frostpunk 2. J'ai passé un très bon moment même si j'ai pas encore tout compris en termes de mécanique. Je pense qu'il faut vraiment que j'aille plus loin que je rejoue plusieurs fois jusqu'à ce que je comprenne mieux certaines choses mais de toute manière très très chouette. Ça, c'est sûr. Il n'y a pas à redire. Il est différent du premier. Ça, c'est sûr aussi. Donc, si vous cherchez une copie exacte du premier, c'est pas ce que vous aurez du tout. On a un peu plus de focus sur les politiques de la ville, sur la société, etc. Il y a quand même l'aspect survie mais tout est différent. Ça fonctionne avec District comme vous avez pu voir. Bref, c'est peut-être même plus complexe, j'ai envie de dire. Plus compliqué, plus complexe. Il y a beaucoup, beaucoup de choses à voir et à couvrir. Mais voilà, c'était chouette. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. Si vous avez aimé la vidéo, un petit like fait toujours plaisir et ça aide la chaîne. Pour plein d'autres découvertes de jeux vidéo, abonnez-vous. Moi, je vous dis à très bientôt. Des bisous en pixels. chou, 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 chou. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501